Il est 19h à Kinshasa, ravi de vous retrouver dans cette édition de l'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On démarre cette édition à la cité de l'Union africaine hier. Le président de la République, Félix Antoine Tissekedi, a présidé le Conseil des ministres au cours de cette 66e réunion. Plusieurs points ont été à l'ordre du jour. Suivez un extrait choisi pour vous. Le président de la République, chef de l'État, a articulé sa communication autour des quatre points ci-après. 1. De la mise en place des indicateurs locaux des perceptions du climat des affaires. Le président de la République a rappelé au Conseil qu'il suit de manière la plus attentionnée les efforts allant dans le sens d'améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo, tant pour les investisseurs locaux qu'étrangers. La cellule climat des affaires de la présidence de la République avait été instruite de développer, en plus du tableau numérique, des suivis et évaluation des réformes, un autre outil pouvant permettre d'évaluer périodiquement les degrés de satisfaction des opérateurs économiques face aux réformes et autres pratiques liées au climat des affaires. Il s'agit du baromètre national sur le climat des affaires qu'il va lancer officiellement dans les prochains jours à la faveur d'une table ronde économique. Ce dispositif permettra non seulement de renforcer les dialogues publics privés, mais aussi de fournir au gouvernement des éléments sur les ressentis directs des opérateurs économiques, de manière à lui permettre de mieux évaluer son action sur les questions du climat des affaires et par conséquent de mieux orienter ses futures politiques irrelatives. Le chef de l'État a rendu un dernier hommage à Bertin-Henri Luata, père biologique du révérend pasteur Roland Dallot, représentant légal du centre missionnaire Fidelphi. Félix-Antoine Tissekedi est allé déposer sa couronne de fleurs devant la dépouille de l'illistre disparue ce samedi à la cathédrale du centenaire protestant. Blandu, nous avons pour le reportage. C'est un bas au bas de la République qui s'en va, laissant un vide irremplaçable dans le secteur de l'éducation nationale. Henri Bertin-Lohata Lungayo Asikomo, un inconditionnel artisan de la bonne éducation qui a consacré toute sa vie à l'enseignement de base et à la formation de l'élite congolaise, a tiré sa révérence à Kinshasa à l'âge de 84 ans. Toujours proche de la population en toutes circonstances, le chef de l'État Félix-Antoine Tissekedi-Chulombo a honoré ce samedi 27 août la mémoire de cet homme d'expérience et d'exception, respectant ainsi la parole de Dieu qui dit « Pleurez avec ceux qui pleurent ». Proche de la famille et fervent chrétien, fidèle à l'église Philadelphie dirigée par le révérend pasteur Roland Dallot, fils biologique de l'illustre disparu, le président de la République a fait le déplacement de la cathédrale du centenaire protestant pour partager la douleur de la famille éplorée. Le président de la République, accueilli chaleureusement par ses frères et sœurs du centre missionnaire Philadelphie, s'est incliné devant la dépouille de papa Henri Bertin-Lohata avant de consoler son père spirituel, le révérend Roland Okitundu Dallot, à côté de sa tendre mère, la veuve Lohata, visiblement inconsolable. Au cours de son exhortation du jour, le pasteur Kali Kassenda a orienté sa prêche sur deux livres de l'Évangile, à savoir Luc 12, 13 et Antimon T6, 17 à 19, lesquels insistent sur le partage de l'héritage intellectuel, la simplicité et la générosité des valeurs inestimables qui ont longtemps caractérisé papa Henri Bertin-Lohata durant son passage sur terre. Des bonnes œuvres, relayées à travers des témoignages éloquents, livrées sur place par d'éminentes personnalités du monde de l'enseignement, de l'éducation et de l'Église. Tous célèbrent papa Henri Bertin-Lohata Lungayo à cause de ses œuvres, mais aussi des loyaux services rendus à la nation, mais surtout à sa veuve, madame Omoï Cécile, et sa progéniture, riche de cinq enfants, quinze petits-enfants et trois arrière-petits-fils. De son Sankourou natal à Kinshasa, en passant par le Manima, le patriarche Henri Bertin-Lohata a exercé sa noble vocation, d'abord comme enseignant dans plusieurs écoles officielles du pays, puis directeur également dans différents établissements, comme l'Athénée de la Gombée, l'Athénée de la Gare, et pour clôturer avec brio de 2000 jusqu'à la fin de sa carrière comme directeur de l'école primaire 3 de Quintambo. Dieu a donné, Dieu a repris, que l'âme de papa Bertin-Lohata Lungayo à Sikomo repose en paix. Les travaux de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique ont débuté ce samedi 27 août à Tunis, en Tunisie, environ 5000 participants, parmi lesquels des chefs d'État et des gouvernements venus de toute l'Afrique qui prennent part à ce sommet qui a pour but de promouvoir un dialogue politique entre les dirigeants africains. Le Japon et leurs partenaires dans le développement, la RDC, est représentée par le Premier ministre Jean-Michel Samalcoundé. Et peu avant, le chef du gouvernement a eu des échanges fructueux avec l'administratrice adjointe à Dupnud sur la question de développement local à la base des 145 territoires, patis ton doigou par Seine-Bing. Présente en Tunisie pour participer à la 8e Conférence internationale de Tokyo pour les développements à l'Afrique, l'administratrice adjointe Dupnud a rassuré le Premier ministre Jean-Michel Samalcoundé-Kiengé de son soutien pour l'accélération de l'exécution des travaux des développements à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Travaux dont Dupnud est l'une des agences d'exécution. Cela a pris la présentation par les chefs du gouvernement de l'état d'évolution des 10 travaux. L'administratrice adjointe Dupnud a tenu à rencontrer le Premier ministre pour plusieurs raisons. La première, c'est pour voir avec lui et le remercier sur le travail qui est fait sur le développement des 145 territoires. Elle a rassuré de son soutien pour les livrer au plus tard dans les 4 à 6 mois qui vont venir. Il a été question notamment de financement du fait que nous avons fait montre de confiance vis-à-vis des institutions internationales. Outre la question des développements à la base des 155 territoires de la République démocratique du Congo, les chefs de l'exécutif national Jean-Michel Samalcoundé-Kiengé a prédé auprès de l'administratrice adjointe Dupnud pour que la République démocratique du Congo puisse bénéficier du programme d'appui des entreprises dirigées par les femmes et les jeunes pour lesquelles il enveloppe d'un milliard de dollars américains et disponibilisé pour 8 pays par cette agence des Nations Unies. Elle a également fait part au Premier ministre des possibilités qu'il y a pour aider les entreprises qui demandent. Elle a promis de faire un effort pour étendre les personnes qui seront ou les pays admis à 10 pays dont pourrait éventuellement faire partie la République démocratique du Congo. La rencontre entre les deux personnalités a eu lieu en prélude de la Tikadouit qui ouvre ses portes ce samedi 27 août 2022 à Tunisie. Le Conseil provincial de la jeunesse appelle les jeunes à soutenir les efforts de pacification de l'administration militaire pour la stabilisation de la province de Lutourie. Déclaration faite par son coordonnateur au sortir d'une audience avec le gouvernement militaire. La province de la jeunesse de Lutourie appelle à la prise de conscience de certains jeunes enrôlés dans les groupes armés pour rejoindre les camps de la patrie. C'est ici pour le développement de cette province. Message lancé par le président de la dite structure à l'issue d'une échange avec le gouverneur militaire de Lutourie. C'est la situation sécuritaire. Nous sommes sans ignorer que l'autorité provinciale a son action, son attaçon sur l'encadrement de la jeunesse dont les appuis sont vraiment palpables et justifiables. Il encadre les jeunes par-ci par-là. Nous avons vu l'autorité accompagner les jeunes joueuses et joueurs. Nous avons témoigné l'accompagnement de son excellence à travers les différentes structures des jeunes. et nous-mêmes nous sommes témoins vivants de tout ce que l'autorité provinciale est en train de faire pour l'émergence de la jeunesse. Par la même occasion, Jean Tikaniki encourage l'administration militaire pour toutes les actions menées dans les cadres de la recherche de la paix. L'autorité provinciale est en train de s'impliquer activement. C'est comme ça qu'il était pour nous un devoir de venir présenter et féliciter les actions de l'autorité parce que les jeunes ont pris leur conscience d'accompagner les initiatives de paix, mais aussi les initiatives de développement dans leur province. Dans le même contexte, la Ligue de jeunes de l'IDPS, Fédération de l'Utourie, dénonce la campagne de diabolisation menée par un groupe de personnes à mal dépositionnement, dénommé G5, visant à ternir l'image et les efforts consentis par l'administration militaire. Les groupes armés ont manifesté une volonté réelle de cesser les hostilités. Cela est traduit par une libre circulation à ces jours sur certains trousseaux qui, à l'époque, n'étaient pas praticables. La reprise de vie dans certains couets qui, jadis, étaient inhabités, Nyakundi, Hiroum ou territoire, Fataki et Kossor. Le démantèlement des réseaux mafiés au sein de notre armée. La Ligue de jeunes de l'IDPS, c'est ce qu'est dit, Fédération de l'Utourie, met à garde les politiciens à mal dépositionnement qui oseraient de s'attaquer aux intérêts de la défense, sous réserve d'être traduits à justice pour complicité avec les ennemis de la paix. Au stade actuelle, le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour pacifier cette partie du pays dans une approche globalisante, question d'assurer un environnement favorable pour le développement de l'Utourie. Il reste toujours dans cette province, Korné-Nanga, ancien président de la CNI, pour sensibiliser la population sur la paix, le développement et les élections. Il a été reçu par le gouverneur militaire. Images du commentaire. La province de l'Utourie a besoin de respirer la paix afin de permettre son développement. Message de Korné-Nanga-Yobeluo, ancien président de la CNI, réçu ce jeudi à Bounia par le gouverneur militaire, le lieutenant général Lubuyankachomo-Djouni. Nous sommes venus contribuer à la paix parce que nous ne pouvons pas rester silenciés devant les affres et devant les problèmes que connaissent nos frères dans cette partie du territoire national. Au lieu de penser à la tuerie, qu'on commence à parler développement. Au lieu de parler guerre, qu'on parle développement. Au lieu de parler massacre, qu'on parle désormais développement. Il s'est dit flatté du travail abattu pendant cette période de l'état de siège pour restaurer l'autorité de l'état. Dans cette province, des actions qui nécessitent l'implication et l'accompagnement de tous, a-t-il dit ? Le fait que Bounia soit fréquentable, le fait que nous sommes, nous venons, ce sont des indicateurs qui prouvent qu'il y a un travail qui a été fait. Entre-temps, il y a beaucoup d'autres choses qui restent à faire. Il faut contribuer là-dessus. Les raisons pour lesquelles l'état de siège a été installé, il faut comprendre que c'est un processus, un long processus. Les espoirs sont énormes. Depuis plus de 25 ans, cet espace du territoire national est sous les Afres. Et l'image qu'on donne aujourd'hui, que l'Itourie donne aujourd'hui au monde et au pays, c'est quoi ? L'image c'est tuerie, l'image c'est massacre, l'image c'est viol, l'image c'est groupes armés. Il va falloir que nous travaillions pour que cette image change et qu'on parle désormais développement. C'est vendredi 26 août, Kornay Nanga va animer une conférence sur le thème « Jeunesse congolaise, paix, élections et le développement ». C'est la sire-invitation de l'université de Bounia. Retour à Kinshasa. Ils sortent de leur silence. Des personnes vivant avec handicap ont fait entendre leur voix contre la guerre d'agression. Dans l'est du pays, ils ont organisé une marche qui avait comme point de chute le siège de l'UDP. Cédric Elina nous en parle. Sur une chaise roulante pour certains, d'autres drapelés de la République démocratique du Congo en main, les personnes vivant avec handicap disent non à l'agression dont est victime la RDC dans sa partie Est. Cette expression de désapprobation trouve tout son sens à travers cette marche de soutien au FRDC qui est partie de l'espace 7e rue limité résidentiel au siège de l'UDPS et quelques encablures du point de départ. « Pour le chef de l'État, il faut que les personnes handicapées puissent participer à la gestion de la chose publique au même titre que les autres citoyens bongolais. C'est pourquoi nous sommes venus pour soutenir cette grande vision-là. La deuxième motivation, c'est que nous sommes venus pour dire non à la guerre à l'est du pays. Non seulement à l'est, dans tous les quatre points du pays, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, nous ne voulons pas de la guerre. Pourquoi ? Parce que la guerre continue à produire des personnes handicapées. Au siège de l'UDPS, c'est le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, qui reçoit la foule déterminée à faire entendre sa voix pour que cesse enfin la violence armée implantée par le Rwanda. Les personnes vivant avec handicap projettent d'autres marches pour plaider la même cause. Deux orphelinats de la capitale Kinshasa bénéficient d'un don des fournitures scolaires en cette période des préparatifs de la rentrée scolaire, une initiative du cercle des réformateurs intègres du Congo. Je jeudi était à la cérémonie de la remise de ce don, son témoignage. Voir l'éducation pour toutes les catégories des enfants, surtout chez les plus démunis en RDC, c'est aussi l'un des chevals de bataille du cercle des réformateurs intègres du Congo, Cric partit cher à Madame Stéphanie Mbombo pour soutenir la gratuité de l'enseignement primaire. En cette période des préparatifs de la rentrée scolaire, elle a rendu visite à deux orphelinats de la place, l'un situé dans la commune de Lemba, dénommé E.E.V. Eden, spécialisé dans l'encadrement des enfants vulnérables, où sur place, tout a commencé par une prière dite par ces enfants vulnérables. Juste après, la présidente du Cric a sensibilisé et conscientisé les enfants orphelins à ne pas se décourager, car ils ont le même sens de réussite que les autres enfants qui vivent chez leurs parents, si seulement ils s'adonnent à leurs études. Monsieur le Président, après il y a eu une aventure énorme au niveau du Congo et de l'Afrique centrale particulièrement, d'instaurer la gratuité de l'enseignement. Et la rentrée scolaire arrive, c'est-à-dire que l'enseignement est gratuite et les fournitures scolaires ne sont pas gratuites. Voilà pourquoi, vraiment, nous avons tenu de venir ici accompagner les enfants à aller avoir des fournitures scolaires, qui leur permettra d'aller à l'école gratuitement. Sur place, elle a remis des fournitures scolaires à ses enfants orphelins, tout en leur demandant de bien s'appliquer à l'école. Elle a également offert des jeux des sociétés édifiants à ses enfants, et aussi leur a appris comment jouer à ses jeux. Madame Stéphanie Bombo s'est rendue ensuite à l'association de jeunes enfants vivant avec handicap, une ONG Asbel qui héberge plus d'une vingtaine d'enfants vivant avec handicap, située au quartier Yolo, dans la commune de Calamou. Elle a demandé à ses enfants de ressortir leur côté positif. Comme à Lemba, elle a offert des fournitures scolaires et des jouets à la satisfaction de ses enfants. Cela fait pratiquement une année qu'à l'APEX existe. Plusieurs activités de sensibilisation sont menées pour que les missions de l'Agence nationale des promotions des exportations soient connues du grand public qui ont été initiées. Il est prévu cette fois le tour des provinces pour faire le même travail. Oscar Mbalkaïch. Créé par décret numéro 20, barre 003 du 5 mars 2020, l'Agence nationale des promotions des exportations a vulgarisé sa mission auprès de tous. Professeur Henri Guérindaoueli, directeur général adjoint de l'Anapex. L'Anapex n'existait pas avant dans l'écosystème du commerce extérieur. Mais maintenant qu'Anapex est là, il a fallu que les opérateurs économiques qui oeuvrent dans le secteur d'exportation puissent connaître les missions d'Anapex et le niveau d'accompagnement qu'Anapex peut assurer pour cette catégorie d'agents économiques. L'EDG de l'Anapex a entamé depuis le tour des provinces par le Congo central pour sensibiliser les opérateurs économiques sur la mission de l'Anapex qui s'étendra sur l'ensemble du territoire national. Nous avons commencé par la FEC qui est la plus grande organisation, si pas la plus importante, de patronats congolais. Et dans l'entre-temps, il y a également le tour des provinces pour faire le même travail. Le directeur général de l'Anapex est dans le Congo central en train également de faire la même sensibilisation. C'est depuis le mois de septembre 2021 qu'Anapex a lancé officiellement ses activités. Autre fait de l'actualité, la justice congolaise va bénéficier de l'appui de l'Union européenne. L'ambassadeur de cette organisation européenne a échangé sur la question avec le président de la Cour constitutionnelle, Diodoné Camuleta, Jean-Pierre Deludemazou. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Diodoné Camuleta, a reçu ce vendredi 26 août l'ambassadeur de l'Union européenne accompagné de sa délégation. Au sortir de l'audience, Jean-Marc Châtaigny, ambassadeur de l'Union européenne, a déclaré qu'il est allé rencontrer le président de la Cour constitutionnelle dans le cadre de ses fonctions en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature pour échanger pour la contribution qu'il peut apporter dans la réforme de la justice en collaboration avec le ministère de la justice. Nous avons échangé avec le président du Conseil supérieur de la magistrature sur les contributions que peut apporter le CSM à la réforme de la justice en lien bien sûr avec le ministère de la justice. Ce sont des activités que nous conduisons en particulier dans le cadre du PARGE, le programme d'appui à la réforme de la justice, et c'est le PARGE 2, c'est le second volet. Jean-Marc Châtaigny, en tant que pénipotentiaire de l'Union européenne, promet d'accompagner la République démocratique du Congo en matière de formation, équipement et construction d'un certain nombre de juridictions. L'Union européenne mettra à la disposition de la République démocratique du Congo une expertise technique avec les partenaires extérieurs pour la modernisation de la justice. D'ici de noter que l'Union européenne attend la validation du calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante pour discuter de l'appui technique qu'elle pourrait apporter dans le processus électoral. De la province de Maïndombe, le conflit des communautés Téké-Yaka préoccupe l'ensemble de la communauté nationale qui plaide pour une solution pacifique. Pour ce faire, le député national Sylvain Delmambo lance un appel de paix et de l'unité. Le conflit Téké-Yaka dans les territoires de Kouamont, province de Maïndombe, bénéficie de la compassion de tous les Congolais. et les voix continuent à s'élever pour dénoncer la violence et la persistance de ces désordres. C'est le cas du député national, conseiller principal de la communauté Téké du Congo, l'honorable Sylvain Delmambo, qui demande au gouvernement central du pays de traiter ces problèmes avec beaucoup de stratégies et sagesse. Moi je parle en tant qu'homme politique, en tant que scientifique, anthropologue, mais aussi en tant que conseiller général de la communauté Téké à République démocratique du Congo. Ces manifestations de mauvais goût sont en train de se généraliser et nous sommes en train de regretter amèrement cette situation. Ici nous nous demandons à ce que le pouvoir central puisse vite régler ce problème au niveau des territoires de Kouamont. La solution se trouve dans la pacification. Je continue à demander au peuple Téké-Yaka, qui se trouve en Kouamont, de pouvoir appliquer toujours votre disponibilité pour l'hospitalité. Le notable et élu de Kouamont appelle toutes les deux communautés à cultiver la paix et l'unité. Rendons-nous de la province du Sud-Kivu où deux cadavres ont été retrouvés dans les décombres. Dans la tristesse et douleur que les décors sont vies d'un jeune garçon, M. Douchim Himan, âgé de 22 ans, et M. Simon-Pierre Himan, l'atout à âgé de 36 ans, tous des nationalités rwandaises ont été retirés des décombres de l'immeuble de cinq niveaux écroulés il y a six jours. Ces corps sans vies ont été découverts en décomposition au troisième niveau de l'immeuble écroulé, l'un à 16h30 et l'autre à 21h, par les sécuristes de la Croix-Rouge et les éléments des Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et le jeune en présence de la famille biologique d'un l'un en deux victimes. Sur ordre d'y parquer des grandes instances de Bukavu, les corps sans vies ont été inhumés au cimetière de la Rosizi après identification. La maman de M. Simon-Pierre Himan, l'atout à âgé de 36 ans, père de cinq enfants, et une grossesse originaire de Niamachek en République rwandaise, l'a identifiée facilement suite aux traces d'enfance au niveau de son pied en présence de sa femme et de ses frères venus du Rwanda. Pour rappel, dans l'immeuble écroulé, il y avait 12 personnes dans 11 cégés rwandais en situation irrégulière qui étaient en étage et une sentinelle congolaise qui était dans la cave. Parmi eux, il y a huit hospitalisés, un rescapé miraculé après quatre jours et trois morts. De la province de Manima, l'heure est à l'opération coup de poing, une façon d'assainir l'environnement. C'est l'objectif affiché par le gouverneur intérimaire Afan Idrissa en décrétant trois heures d'intenses travaux. Tous les week-ends, notre confrère Odépanda nous parle de la cérémonie de coup d'envoi de cette opération. Le croisement des avenues Lundula est marché que le gouverneur intérimaire du Manima, Afan Idrissa Mangala, a lancé l'opération Manima province propre. Désormais, chaque samedi, trois heures sont réservées à cette opération coup de poing. Devant plusieurs mouvements associatifs, de jeunes de toutes tendances confondues, le chef de l'exécutif provincial du Manima a exprimé son désir et le souci de rendre la province du Manima un espace où il fait beau vivre, bien assaini et non pollué. Pioche et Bêche à même, il a donné le coup d'envoi avant d'inviter ses administrés de faire de même dans leurs habitations, leurs avenues et même dans leurs installations sanitaires. Un corps d'inspecteur sera nous-mêmes pour veiller à la salubrité. A souligner l'autorité provinciale du Manima, juste après le coup d'envoi, le gouverneur intérimaire du Manima a effectué la ronde dans les différents sites où sont effectués les travaux de la voirie par l'OVD, notamment à l'entrée principale du bloc du plateau où les ponts capojos financés avec les fonds propres du gouvernement provincial est menacé d'écroulement par des ruissements des eaux de pluie. Pendant ce temps, dans le loi là-bas, le commissaire général du gouvernement provincial en charge de la culture a procédé à l'inauguration du musée national de Koulouzzi. Images et commentaires. Le musée national de Koulouzzi est un cadre d'enrichissement culturel, pédagogique, dans le sens où les œuvres d'art permettent de lier la théorie à la réalité, à la tradition et à l'actualité. C'est ce qu'a fait savoir le commissaire général du gouvernement en charge de la culture et art, Paulin Kalaou, lors de son mot de circonstance. Plusieurs invités ont ainsi pris part à cette cérémonie, rendue possible grâce à la détermination et à la volonté de la gouverneure intérimaire, Shufi Masuka Saini, dont le leadership s'inspire de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédi. Après tous les discours, il était question de couper le ruban symbolique et de visiter différentes œuvres d'art sous la conduite de la directrice du musée national de Koulouzzi. Ensuite, un fascicule réunissant toutes les ethnies et masques de la République démocratique du Congo a été rémis à Paulin Kalaou. La mise en service de ce musée tombe à point nommé, dit cite le commissaire général en charge de la culture et art. Il était tout à fait normal aujourd'hui que nous puissions mettre en service ce musée pour permettre à l'espace et à la population aussi de ces contrées de pouvoir avoir une idée de ce que nous avons comme richesse sur le plan culturel et minéralogique. Signalons que le musée national de Koulouzzi est le fruit d'une collaboration entre la province du Lualaba et l'Institut des musées nationales du Congo. Après le groupement de Moussouka Tanda, la gouverneure intérimaire de Lualaba a poursuivi son éternance dans le groupement Moussouma. Accueillé chaleureusement par cette population, Fifi Massouka a annoncé le début de construction de plusieurs infrastructures de base. C'est par les champs, un mot de bienvenue, des pas de danse et une cérémonie traditionnelle sous l'arbre à palabre dans la concession du grand chef Moussouma 7 que la gouverneure intérimaire du Lualaba a été accueillie dans le groupement Moussouma à 60 km de Koulouzzi. Jeudi 25 août 2022, Marie-Thérèse Massouka Saïni a eu droit aux honneurs d'une descendante de la famille royale Moussouma. Le chef Moussouma 7, de son vrai nom, Moussédi, Mwandou et Chadrak, ainsi que toute son équipe ont réservé un accueil digne à la chef de l'exécutif provincial et sa suite. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la deuxième étape de l'itinérance de la première citoyenne de la province dans le Lualaba Profond. Une soirée caritative en faveur des orphelins veuille personnes vulnérables. Elle a été organisée par la structure de nommée Charité dans le Seigneur Jésus-Christ. Ces derniers ont besoin des partenaires financiers pour les soutenir. On en parle avec Eurodis Kitoutou, Anastasie Doumbou. Une soirée caritative organisée à l'intention des femmes veuves, orphelins et personnes vulnérables abandonnées à leur triste sort. Ce vulnérable retrouve les sourires grâce à leur intégration sociale au sein de la structure La Charité dans le Seigneur Jésus-Christ. Par cette prise en charge, Marceline Mapouya tient à revaloriser ses compatriotes délaissés par la société. Grâce à ses moyens du bord, la présidente de cette structure tend sa mère à tout Congolais et expatrié et prie de paix et d'amour à lui apporter assistance pour l'intérêt suprême de ses compatriotes. J'ai voulu soutenir cette action caritative à l'invite de permettre à nos enfants de compromiser cette vision. acheter une fois de la charité se sauverait la vie d'être dénudie. C'est ainsi que nous invitons à ces opérations d'une personne qui se sentiraient concernées à contacter nos différents centres médicaux situés à l'invite. De jeunes gens abandonnés et jetés dans les rues ainsi que le veuve ayant rencontré cette bonne samaritaine témoignent et glorifient les seigneurs pour avoir récupéré les sentiments des vies. Signalons que la structure charité dans les seigneurs Jésus-Christ expose et vend des pannes question de rentabiliser la caisse pour la survie de ces vulnérables à travers le pays. Également dans l'actualité, dans le cadre de la coopération interuniversitaire un centre d'apprentissage à l'agro-business santé-pâtisserie vient d'être mis à la disposition des étudiants des universités congolaises. Il a été inauguré par le recteur de l'université Cipromat qui a sensibilisé les étudiants sur leur prise en charge. Grâce à Maosso. Les études n'excluent pas le business. Pour permettre à certains étudiants de se prendre en charge, il y a moyen de combiner les études et le business par la création de leurs propres unités de production des différentes filières, notamment la pâtisserie, l'art et métier, la santé et autres. Pour tout cela, il faut une formation spécialisée, la centrale de coopération interuniversitaire, inaugurée par le recteur de l'université du Cipromat. Le professeur Oskar Saman Oluutu répond à ce souci. Ce centre est l'adjonction des formations des différents domaines universitaires suivant le système LMD pour faire des apprenants des managers dont on a neuf jours des formations professionnelles. à la centrale qui est en fait l'émanation du partenariat avec au moins les 15 universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo qui organisent le troisième cycle. Pour cet homme des sciences, ce centre doit devenir un foyer d'expérimentation au standard international. Il a profité de cette occasion pour lancer les inscriptions pour l'année académique 2022-2023 au réseau des universités du Cipromat. Le must de l'éthique pour une reconnaissance effective de la RDC c'est l'intitulé d'un nouvel ouvrage du révérend Daniel Kanata qui vient de faire son apparition. La cérémonie de revernissage s'est déroulée ce samedi au chapiteau de Poulman Hotel. Raphaël Nsadi Serge Nalimata Souhaitons à cet ouvrage une bonne diffusion également une bonne interprétation pour ceux et celles qui vont le lire. C'est en ces termes que les représentants du président national de l'église du Christ au Congo André Gédéon Bokundo à Bolikabe a procédé au vernissage de ses livres écrits par le professeur Daniel Kawata. Le must de l'éthique pour une reconnaissance effective de la République démocratique du Congo est les fruits d'observations et de recherches empiriques au niveau social et politique. Plusieurs avis et commentaires ont précédé le vernissage de ses livres tout en abordant les bons comportements pour atteindre le bien-être commun, le nouveau leadership, la révolution éthique ainsi que les nouvelles idéologies à travers ses thèmes scientifiques et littéraires. Son auteur, le procès Daniel Kawata avait contribué aux efforts de la société congolaise de trouver des solutions aux problèmes qui s'imposent à elle. A titre de recommandation, les fondateurs de leadership académien, Inivea, proposent entre autres la vision du bien-être commun, le congolisme et la nécessité de s'enraciner dans la pratique de l'éthique pour un développement de la République démocratique du Congo. Au-delà de l'éthique, il faut qu'il y ait un environnement politique qui crée les conditions qui doivent être appliquées comme dans la vie pratique. C'est divisé en 30 grandes parties, comprenant chacune différents chapitres. Cet ouvrage, dépli de 340 pages, a été publié aux éditions NAPS. Et ce communiqué officiel qui émane de la Direction générale de la dette publique, les candidats ayant déposé un dossier dans le cadre de la constitution de la réserve de recrutement, peuvent consulter le site web de la Direction générale de la dette publique DGDP en sigle www.dgdp-rdc.org En particulier, la liste des candidats est tenu pour participer aux tests de sélection qui se tiendront le dimanche 28 août 2022 à partir de 8 heures dans l'enceinte de l'université protestante du Congo. Les candidats étenus ne disposant pas du code du KR code doivent se présenter plutôt sur le lieu des tests pour des formalités pour leur accès aux salles. Ce communiqué porte la sénature de Laurent Batumona. Serge Katende est le nouveau directeur provincial de la Direction générale des douanes et assises de la province du Bandoundou. La cérémonie de passation de charges s'est déroulée en présence de la délégation syndicale. Rodé Panda. Le général des douanes et assises de GDA Bandoundou a désormais un nouveau directeur provincial à la personne de M. Serge Katende de Bangu. La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée entre les sous-directeurs chargés de la Démission 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 et de la Démission représentant du directeur sortant et l'entrant de M. Serge Katende de Bangu en présence de M. M. Bangu et Mme Koumissa respectivement inspecteurs et présidents de la Délégation syndicale Mme la DG Jeanne Blandine Kawanda et celle du président de la République Félix Antoine Titegué de Thilombo a maximisé la recette de la DG de IA Je me sens chez moi Vous savez je n'ai pas besoin d'immersion j'ai voulu à travers toute la République et quand vous arrivez vous devez chercher l'adaptation du point de repère mais là je n'ai pas besoin de deux paroles des salles des paroles des salles A son arrivée à l'aéroport de Bassoco Serge Katende a été accueilli par le sous-directeur accompagné des cadres et agents de la DG de IA qui lui ont rendu des hommages dignes Il a été à la suite visiter les installations de la direction provinciale en chantier M. le directeur sortant Moubi Aïs est appelé à exercer les mêmes fonctions à la direction provinciale de Kinshasa aéroport Dans le but de rédynamiser les activités du parti politique à venir du Congo le secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et juridiques a animé une matinée politique hier dans la salle Monseigneur Wakadlio C'était le reportage de la RTNC Kamina Dans la province du Holomami pour inspecter les partis le secrétaire général adjoint chargé des questions idéologiques juridiques les professeurs Kassongo Mandeme a animé une matinée politique à Kamina dans la grande salle Monseigneur Wakadilo à l'attention des cadres et sympathisants du parti avenir du Congo cher à l'honorable Donny Banza Maloba ambassadeur itinérant du chef de l'état Dans son speech l'hôte du jour a rappelé à ses camarades les grandes questions de l'heure la mobilisation aux élections à venir la cohabitation entre partis bref il s'est agi de la redynamisation des structures du parti derrière l'action gouvernementale implémentée par le premier ministre Samaloukonde Kingé à travers la vision du chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Tulumbo Croyé par le président l'ambassadeur Donny Banza voudrait même revenir ici voir à ses frères et organiser les partis que nous nous sommes du pouvoir et en tant que tel nous rangeons derrière le président l'ambassadeur Donny Banza en tant que tel nous sommes là pour faire réélire le président de la république L'expréteur général Adjon a rappelé à ses sympathisants à porter haut l'étendard du parti selon la vision de son autorité morale l'honorable Donny Banza Maloba derrière le leadership du président de la république cette matinée politique s'est clôturée par une note fondée sur la réussite car la vision des tout partis politiques c'est de conquérir le pouvoir et les conserver les plus et cette cérémonie de remise reprise qui place à Guini Koulou à la tête de l'association des administrateurs gestionnaires de la santé elle a été présidée par le directeur de cabinet du ministre provincial de Kinshasa en charge de la santé Redependa nous on parle l'association des administrateurs gestionnaires des institutions de santé de Kinshasa a désormais un nouveau comité il est composé de 7 membres dont 2 femmes ce comité provincial de l'AGIS est dirigé par Étienne Bono Mafouta après l'installation a suivi la prestation de serment devant le vice-président national de l'AGIS d'Imu Kounou c'était en présence du représentant de la ministre provincial de la santé de Kinshasa ce nouveau comité provincial s'engage à respecter la fonction des administrateurs gestionnaires afin de contribuer à la matérialisation de la vision du chef de l'état Félix Antoine Tchitkédine dans la couverture de la santé universelle le président provincial de l'AGIS Kinshasa promet de redynamiser les corporations en organisant les élections dans les cellules de base de chaque structure avec l'encadrement des administrateurs gestionnaires sur le plan scientifique et sur le plan social l'AGIS n'est pas un G d'enfant c'est à la suite d'un cube de formation bien connu à l'ISTER de Kinshasa moyen l'AGIS qui a reçu une formation Carrefour qui lui permet de se promocer avec autorité sur des questions économiques financières juridico-administratifs sociologiques et des centres publics cette association a été créée vers les années 60 elle projette des migres vers un ordre professionnel voilà donc de corriger avec moi qu'il s'agissait de Guy Moukoulou le sionisme doctrine politique modèle de développement de l'ARDC c'est le thème de la conférence débat animée dernièrement par maître Pascal Mbailly avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa les détails avec Benjamin Kabwanga Au cours de cette conférence débat l'orateur du jour maître Pascal Mbailly Kazady avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete a proclamé solennellement le sionisme en réplique démocratique du Congo au constat de l'échec et de l'inefficience des idéologies ou doctrines politiques qui ont présidé et qui président à la tête de l'État congolais lesquels l'ont conduit dans un cul de sac la question était alors de savoir quelle alternative idéologique doctrinale est-elle crédible et rassurante pour tirer les Congo de son gouffre notre conception du sionisme est la réponse à cette problématique nationale dans la zone où les sionismes se poèrent comme une alternative crédible sanitaire puisqu'il apporte de sa vie au Congo et de la banque de l'échec comme ton prix de son état défendre et mort et l'échec à la puissance et au développement sans compromettre la démocratie chère et mort acquise après une langue luit émaillée du sang la présente conception du sionisme est donc une réponse édouane à cette problématique nationale est un remède à ses besoins profonds tant ressenti partout dédifié un nouvel état sur les cendres de l'actuel arrangerie l'orateur et pour terminer suivent à présent les activités de la Ligue des Jeunes de l'Udepès une traversée d'une durée d'une heure à l'allure d'une randonnée fluviale en pirogue sur le majestueux fleuve Congo tout comme à l'aller et au retour dans le but d'atteindre le quartier le Kunga 1 situé dans la commune de l'Antzélé la fédération de l'union pour la démocratie et les progrès social Udepès profite déjà de stratégies pour mieux affronter les élections à venir c'est ce que justifie l'installation par les présidents fédéral Willy Minga Kouete de l'Udepès Tshiseke de la 45e section de l'Udepès Tchangou portant les noms de la section Ilimbamou qui sera désormais dirigée par un nouveau président sectionnaire qui vient d'être installé devant les responsables du village à Diaby Muzungal Jean qui porte son nom pour le président fédéral de l'Udepès Tshiseke de Tchangou chaque section de l'Udepès a pour mission d'implanter aussi les cellules et les sous-cellules en vue de permettre une adhésion massive de membres enfin de triompher aux élections de 2023 Nous sommes venus ici c'est pour voir comment le parti fonctionne de ces contrats ici parce qu'il y a eu trop de bavards qui se disaient donc Abouye n'a fait rien l'Udepès n'est pas planté mais aux aides tous maintenant vous avez vu que sur île il y a des combattants et combattantes il y a une grande population comme c'était une initiative du secrétaire général il m'a donné l'autorisation de venir prendre conscience et voir la situation de ce qui se passe personnellement et nous faire un rapport En prévision des échanges électoraux Willy Minga Kote a fait savoir au nom du secrétaire général de l'Udepès Augustin Kabouya que le président de la république a besoin et une majorité parlementaire Il a enfin précisé que le porte de cette formation politique reste grandement ouverte pour recevoir tout le monde C'est la fin de ce journal Merci de nous avoir suivi Retrouvez tout à l'heure Yvette Mac Moutima pour la grande édition de 20h Quant à moi je vous retrouve demain à la même heure même chaîne Bonsoir chez vous et bon week-end Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501